Quand tu dis Guinée, je te mets au défi Antoine, je sais que tu vas en Côte d'Ivoire, mais même les Ivoiriens sont fiers, ce qui me choque au fait, je vais t'expliquer, moi j'étais en Côte d'Ivoire, sur Canal+, ok, j'ai été reçu sur Canal+, avec Standing Ovation, parce qu'aucun artiste africain n'a fait dans son pays, dans l'émission Le Cœur des femmes, Le Cœur des femmes, il n'y a aucun artiste, cite moi un seul artiste africain que tu connais, qui a pensé à faire un complexe comme ça dans son pays, il n'y en a pas, je suis le seul en Afrique, chacun va construire une villa pour lui, piscine, il s'achète des voitures, il se couche sur lui, il se snappe avec ses voitures, ses maisons, oui ou non, vous pensez aux autres ? Exactement, il n'y en a pas, cite moi un des artistes qui a réussi, qui a beaucoup d'argent, qui a fait ce que moi j'ai fait en Guinée, il n'y a personne, je suis le seul, Et en Côte d'Ivoire, on m'a rendu cet hommage là, vraiment, chapeau, même mes amis artistes, ils suivent, vous allez en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de studios live, mais vous ne verrez pas un studio live comme ça, je suis désolé, on a mis un paquet. Ce studio, combien ça vous a coûté ? Ce studio, si tu dois, aujourd'hui, il faut compter 200, 250 000 euros d'investissement, parce qu'ici je vais vous dire, je vais t'envoyer des images, Antoine, si tu veux, je vais te montrer les images. 3 milliards. Je vais t'envoyer des images avant et après, ce studio là. Les images qui défilent d'ailleurs. Ici, c'était un four, c'était un four ici, là-bas c'était un cinéma, là-bas il y avait une petite boutique, on a tout cassé, on a tout cassé pour repartir sur un 1 plus 1, ok ? Sans oublier les équipements, vous avez vu, tout est insonorisé, regardez un peu, c'est fait par un Syrien, c'est un Syrien qui a fait les finitions de ce studio là, on a fait les grosses œuvres avec Camus qui est un architecte guinéen, quand on a fini, tout ce qui est la décoration, insonorisation, vous avez ici l'un des meilleurs studios de l'Afrique de l'Ouest, mon studio d'enregistrement, les prises de voix, tout ça, les gens ne se rendent pas compte, c'est de l'acoustique, tu tapes comme ça, tu sens, parce que tout a été fait en sorte que les gens travaillent dans les meilleures conditions. Que ce soit le toit, que ce soit le sol, que ce soit les murs, tout a été fait comme un studio professionnel en France. Tout le matériel que j'ai ici a été acheté avec un ingénieur de son en France, qui m'a conseillé tout le matin ce qu'il faut. Regardez tout ce qui est là, pour les répétitions là. C'est original, on a vu d'ailleurs pendant le Covid, le début de Covid, on a vu ces concerts live organisés pour les artistes, ça aidait beaucoup les jeunes à la maison. Ici, tu as la possibilité d'enregistrer en live, ça aussi je te le dis, la table de mixage qui est ici, ça t'enregistre en live. Tu es un artiste aujourd'hui, tu vas enregistrer en live, tu vas avec tes magiciens, ton technicien, ton ingénieur de son, il te prend directement. Tu n'as pas à aller dans l'autre studio pour refaire, parce que ce qui se passe ici, c'est qu'on est obligé de venir brancher tout dans un studio normal pour pouvoir te prendre en live. Et encore, il faut, la qualité du son reste à désirer. Ici, tu enregistres en live directement, tu mets juste une carte de son, t'enregistres. Vous avez reçu beaucoup de grands artistes ici ? Mais ici, beaucoup d'artistes. Après ce que toute la crème de la musique guinéenne est passée ici, que ce soit les anciens... Gratuitement. Oui, gratuitement. Il n'y a pas un qui a encore payé ici, parce que je me suis dit, ici j'ai fait un complexe pour, d'abord, gérer un de nos grands problèmes. Vous voyez aujourd'hui, quand un artiste a un concert, si tu dois louer, juste, Antoine, les appareils là, d'accord ? Piano, batterie, djembe, guitare, guitare basse, sonorisation, tu en as pour 3,5 millions. Juste pour une journée. Moi, j'ai eu à faire l'expérience, quand je faisais mes 10 ans de carrière, j'étais à 4,5 millions par jour. Donc, en 10 jours, ça te fait 45 millions, juste pour répéter. C'est de là que je me suis dit, attends, c'est énorme, parce que rien que les appareils, les appareils, 2,5 millions, l'allocation. C'est à vérifier, vous pouvez voir, 2,5 millions. L'Arsenon, 1,5 millions. Ça te fait combien ? Je vois. Sur beaucoup. Maintenant, tu dois payer le transport à le retour du matériel. Et l'ingénieur de son que tu dois payer, ça te fait combien ? Aujourd'hui, ici, avec 500 000 francs guinéens, vraiment accessible à tous, tu viens, tu as tout sur place. Je peux faire plus que ça pour mon pays ? C'est bien, c'est encouragé. C'est ce que je peux faire. Et après tout ça, on a vu en image cette belle présentation de ce studio Oudiprod, il y a eu ce tact que tous les guinéens ont suivi, cette démolition. En partie de votre studio, on a vu la machine qui est entrée en bras, il y a eu une première casse. Du bureau jusqu'ici. Une première casse. Ici, ils ont tout cassé. Il y a eu une première casse qui était juste au niveau de la terrasse. Il y a eu une deuxième. Dites-nous ce qui s'est passé. Parce qu'on a vu, on dit, première, colère à l'époque, où les machines sont entrées en action sans que vous ne soyez peut-être informés au préalable. Que s'est-il passé ? Bon, colère, non. Je n'ai pas été en colère. Vous savez, je suis un très, très bon croyant. Je suis un très, très bon croyant. Mais en même temps, je suis dessus. Dessus pourquoi ? Je vais vous expliquer. Quand vous voyez un artiste, quand on sait comment les artistes peinent à joindre les deux bouts, d'accord ? Peine à joindre les deux bouts. Quand on voit un centre culturel qui sert à tous les artistes guinéens pendant le confinement. Quel est le guinéen, que ce soit les États-Unis, en France, partout dans le monde, qui n'a pas suivi son artiste qu'il aime dans ce studio-là, qui est à la disposition de tout le monde ? Vous avez vu ici, quand il y a eu des hautes tensions, c'est ici que tous les sons que vous voyez pour la paix ont été réalisés. Parce que j'ai des studios ici en fond noir, en fond blanc, etc. Donc, quelqu'un qui apporte un plus à la culture, quand vous cassez un édifice comme ça, au moins, c'est un investissement privé. Moi, je ne suis pas, je ne sais pas, je ne suis pas une entreprise de l'État. Moi, je m'attendais quand même à ce que l'État fasse un geste pour... Accompagner. Accompagner. Pas indemniser, mais pour moins soutenir... Non, mais indemniser même. Parce que ce n'est pas possible. Moi, je n'ai vu ça nulle part dans le monde. Parce qu'ils ont dit que le domaine se trouvait sur une partie, appartement à l'État et tout ça. Imaginez qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez vu une mosquée qui a été touchée ? Non. Bon, ok. Vous savez qu'ici, c'est comme une mosquée pour les artistes. C'est le seul centre culturel qu'on a. Le deuxième, c'est le centre culturel franco-guinéen. Pourtant, ici, c'est un centre culturel 100% guinéen pour les artistes guinéens. D'accord. Même si, imaginez même... Pour ceux qui ont pu épargner. Non, non, non. Imaginez même que c'était... Tout le bâtiment même n'était pas... Dans un domaine de l'État. C'était dans un domaine de l'État. Mais vous voyez, dans des endroits où il faut casser, qu'est-ce que ça apporte à quoi ? Ce n'est pas une question de Oudi 1er. Ce centre culturel... Ça ne sert pas qu'Oudi. Ça ne sert pas qu'Oudi. Aujourd'hui, c'est le seul studio ici où on peut réaliser les clips vidéo, Antoine. En fond noir, vert, comme tu veux. Il n'y en avait pas. Et qu'est-ce que ça vous a inspiré ? Parce qu'on a vu avant le ministre de l'Habitat venir vous rendre visite. On a vu les photos sur Facebook. Il est passé juste avant les cases. Le ministre est passé. Mais je vais vous dire... En résumé, qu'est-ce que vous avez trouvé comme explication ? Moi, je n'ai pas trouvé d'explication. Je ne trouve d'ailleurs pas d'explication. C'est ce que je dis. Je suis très, très dessus. Et ma déception est énorme. Et quand c'est comme ça, est-ce que vous pouvez encourager les autres guinéens qui sont en France, qui sont aux États-Unis, qui me regardent, qui sont fiers de ce que moi j'ai pu faire, ça ne peut pas les encourager à venir verser en Guinée. Ce n'est pas possible. Parce que moi, j'ai perdu beaucoup d'argent. Non seulement j'ai eu mes concerts, au moins trois concerts rejetés, annulés. L'annulé de la Guinée. L'annulé de la Guinée. Trois fois. C'est-à-dire, Antoine, tu te demandes une fois que tu es sur quelle planète ? Tu ne peux pas venir dans un pays, faire parler de la culture. C'est la première fois qu'on voit sur un même podium, artisans, chanteurs, comédiens, acrobates, stylistes, sur un même plateau pour parler de la culture guinéenne. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de l'impact que la nuit de la Guinée commence à ouvrir la Guinée au monde ? Pendant au moins trois mois, cette publicité passait sur toutes les grandes chaînes de télévision européennes, africaines. En tout cas, on savait qu'en Guinée, il se passe un événement. Il y a la presse étrangère qui s'est déplacée, sans oublier la presse nationale. Une grosse communication. Mais c'est un coût. Il y a eu trois annulations. Trois annulations. C'est un coût. Moi, qui m'a remboursé dans le tout cas ? On nous a appris, vous avez été remboursé à un moment donné. La première, ils ont donné 40% des investissements. D'accord. Ok, 40%. Ok ? On n'a pas tardé. Moi, j'ai été le premier à remercier le geste du gouvernement envers les opérations culturelles. D'accord ? Mais les deux autres, moi, il n'y a personne qui m'a remboursé. Et le dernier, c'était juste à la veille de l'événement. À la veille de l'événement. Le décret est sorti jeudi. Moi, j'avais mon conseil vendredi, samedi. Ok ? Jusque-là, vous n'êtes pas indemnisé. Avec tout le monde. Vous avez vu la conférence. En fait, moi... De toute façon, la conférence, on vous a senti fâché. Non. Vous avez dit, j'abandonne tout, je me consacre à ma carrière. Non, mais attendez. Antoine, je ne sais pas si tu peux imaginer. Rien qu'un billet d'avion, on en avait au moins pour 30 000 euros, le billet d'avion. Il y a des gens que tu ne peux pas mettre en truc, en économie. Ils sont obligés de voyager en business class. Tu fais venir Trace Africa. Trace. L'une des plus grandes chaînes africaines aujourd'hui pour venir retransmettre en direct la nuit de la Guinée. Pour qu'on puisse voir les artistes guinéens. Pour qu'on puisse voir la culture guinéenne. Pour qu'on puisse ouvrir la Guinée au monde. Pour que des gens, des bookers de spectacles, de festivals puissent voir les talents de la Guinée. Pour que les artistes guinéens, d'autres puissent signer dans les maisons de production. Je ne suis ni le ministère de la culture. Je suis un indépendant. Je suis un artiste qui investit dans un domaine de la culture qui ouvre la Guinée au monde. Mais vous ne pouvez pas annuler un événement comme ça sans explication et sans accompagnement. On va parler de Covid et tout. Il y a la Covid, d'accord. Il y a la Covid. Moi, tu sais, moi je n'ai jamais fait de sortie médiatique par rapport à ça. Mais à un moment donné, trop c'est trop. Trop c'est trop. C'est qu'on ne peut pas continuer à venir. Vous pensez qu'on a été méchant. On a été très méchant avec moi. Je le dis haut et fort. Très très méchant. Et franchement, je suis dessus de tout le monde de A à Z. C'est vrai. Parce que tout le monde sait ce qui m'arrive au fait. Mais il n'y a personne qui se bouge. Donc j'ai l'impression qu'ils sont tous contents de ce qui m'arrive. Parce que c'est ça. Quand il t'arrive un malheur, c'est là que tu sais qui est qui. Qui est avec toi, qui n'est pas avec toi. Ou bien. Mais si, dans ton malheur, on annule trois concerts. Aucun accompagnement. Comme si ça ne suffit pas. On vient, on casse ton studio. Un truc que tu as fait avec le cœur. Tu as laissé deux ans de ta carrière de côté. Tu viens, tu investis dans ton pays. On vient, on casse. Personne ne t'accompagne. Vous vous sentez ciblé par ces politiques. Si, moi je me sens ciblé. C'est ce que je dis, je me sens ciblé. Parce que si je ne suis pas ciblé, on ne peut pas me faire un truc comme ça et que je ne suis pas dédommagé. Il n'y a personne qui m'accompagne. Et qu'on laisse ça comme ça. Mais vous avez au moins tendu la main au ministère de la Culture. Vous avez lancé des appels. Lors de l'annulation de nos concerts, le ministère, notre nouvelle ministre que je félicite d'ailleurs. Parce que moi je suis quelqu'un de véridique. Cette dame-là, Madame Sona Konaté, chapeau à elle. Parce que je sais, moi personnellement, je sais tout le combat qu'elle est en train de mener pour pouvoir récupérer un dédommagement de l'État par rapport... Elle n'a pas le bureau, il faut le rappeler. Voilà. Pour qu'elle puisse accompagner tous les acteurs culturels qui ont perdu beaucoup d'argent lors de l'annulation des concerts. Elle est en train de se battre. Ça, il faut le reconnaître. Moi-même, je suis son premier, disons, défenseur. Si je vous dis que la dame-là ne se bat pas, ce n'est pas vrai. Je sais. Et c'est l'occasion de lui dire merci. Mais on est dans un pays où on ne considère pas la culture. On ne considère pas la culture en Guinée. Alors que la culture, c'est le premier facteur de développement d'un pays. Et de rapprochement. Mais oui, mais allez dans d'autres pays. Vous voyez comment ça se passe. Aujourd'hui, si on parle de la Côte d'Ivoire, c'est parce que les artistes sont là, les footballeurs sont là. C'est eux qui font parler de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu veux parler de Guinée, on te parle de Guinée-Bissau. Comment tu peux imaginer un petit pays comme Guinée-Bissau puisse s'exprimer plus que la Guinée ? On a vu cette décision, cette annonce. Voilà. Je quitte la Guinée, je vais m'installer en Côte d'Ivoire. Non. C'est une boutade. C'est vraiment réel. Vous voulez le faire ? C'est réel. Tu as vu depuis un... Moi, je suis retourné en Côte d'Ivoire et tu vois comment tout se passe bien pour moi. Voilà. Je constate qu'en Côte d'Ivoire... On ne se prend la tête. Moi, je ne suis pas un maudit pour aller chercher mon argent ailleurs, venir investir dans mon pays et qu'on me détruise comme ça, comme si de rien n'était. Après, quand tu vas parler, on m'a dit que c'est monté, c'est descendu. Non, trop, c'est trop. Moi, je dis stop. Stop. C'est fini. Je ne fais plus rien ici. Les gens qui disent ce qu'ils veulent, franchement, ça ne me fait ni chaud ni froid. Est-ce que ce n'est pas sous l'effet de colère ou dit... Non, ce n'est pas sous l'effet de colère. Moi, je ne parle pas dans le vide, Antoine. Parce que là, pour toi, est-ce que les gens... Si j'étais sur ma page Facebook, là... Pourquoi est-ce que les gens t'en voudraient ? Je vais t'expliquer. Oui, moi, je sais ce qu'on t'en veut. On m'en veut parce que depuis que... Tu sais, Antoine, je vais t'expliquer. Je suis tout ce qui s'est passé ici. Les artistes se sont levés ici pour dire qu'on veut ou dit qu'on ministre de la culture. J'ai tout vu. Je n'ai jamais dit ici que moi, je vais être ministre de la culture. J'ai travaillé. Mes pères ont reconnu mon mérite. Aujourd'hui, j'ai eu le respect que ce soit de l'ancienne génération à la nouvelle génération qui pense que je suis un leader, qui pense que je suis un rassembleur, qui pense que je suis celui qui peut faire changer les choses, qui pense que je suis la solution à la culture guinéenne. Mais je ne peux que m'en réjouir et dire Dieu merci. Moi, à mon jeune âge, j'ai des gens qui sont plus âgés que moi. Il n'y a jamais quelqu'un qui a eu ce privilège-là en Guinée, que les artistes se lèvent et puis pas des moindres. Kandia Koura, Azaya, Takana Zayon, Abduyambay, Maman Baloukante. Vous pensez que vos ennuis partent de là ? Ça part de là. Les ennuis partent de là. C'est depuis ça que moi, j'ai tous les ennuis que vous voyez. Mais ça, ce n'est pas moi. Et tu ne peux pas aussi empêcher le soleil de briller. Si c'est mon destin, ça arrivera tôt ou tard. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui court après quoi que ce soit. Je connais mon expérience que j'ai. Je sais ce que je sais faire. Je suis venu. J'ai fait mes preuves en Guinée. Voilà. Et mes pères considèrent que voilà celui qui peut nous aider. Moi, je suis à la disposition de tout le monde. Si j'ai des solutions, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas que pour ma gueule. J'ai toujours œuvré dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, moi, je pense que c'est depuis là, parce qu'en Guinée, on n'aime pas voir quelqu'un qui émerge. Dès que tu commences à prendre un certain poids, tu es la cible de tout le monde. Il faut qu'on te décourage. On n'encourage pas le mérite chez nous. Exactement. Est-ce qu'on sait que le peuple guinéen est ingrat ou même l'État guinéen n'est pas reconnaissant ? Non, le peuple guinéen n'est pas ingrat. Le peuple guinéen n'est pas ingrat. On sait qu'il y a un manque de reconnaissance à votre endroit. Voyez un peu. Je viens de sortir un clip qui a un million de vues, qui a fait un record mondial. C'est du jamais vu en Guinée. Mon clip est sorti en deux jours. Tu as 400 000 vues. 400 000 vues. Je ne sais pas si tu imagines un peu. Est-ce qu'on pensait que... Moi, je ne peux pas dire que le Guinéen est ingrat. Est-ce que Audi premier est récompensé à sa juste valeur ? Est-ce qu'en Guinée, on reconnaît en Audi tout ce qu'il donne à la culture guinéenne ? Si. Moi, je peux te dire si. Pourquoi ? Je vais t'expliquer. Tu ne vas pas savoir c'est quand tu vas me voir tout de suite. Dans un concert, tu vas voir comment les jeunes sont contents de me voir. Moi, je sais comment les jeunes guinéens ont espoir à moi, comment ils me portent dans leur cœur. C'est pourquoi tout ce que je fais, je fais avec la plus grande attention. Parce que parfois, certains disent qu'Audi ne fait pas de musique guinéenne, il fait du coupé décalé qu'il y a une culture, qu'il y a une musique ivoirienne. Est-ce que ce n'est pas ce qui fait que souvent, les gens ont tendance à... Tu sais, je vais te dire quelque chose. Quand on n'a rien à dire, voilà des arguments à deux balles. Parce que, ok, Audi 1er ne fait pas la musique guinéenne, d'accord ? On n'est pas prêt à du coupé décalé qu'il n'y a rien. Ceux qui font du R&B, c'est guinéen ? Non. Ceux qui font du reggae, c'est guinéen ? Non. Ceux qui font du zouk, c'est guinéen ? Non. Ceux qui font du rap, c'est guinéen ? Non. Alors, il y a un souci. Parce que Audi 1er fait tellement bien, qu'on est obligé de trouver la petite bête pour dire, non, mais il faut toujours que... Mais ça n'empêche pas les gens de danser. Tu vois, ça là, j'écoute ça depuis le début de ma carrière. Mais je suis toujours number one. Quand je sens un hit, il n'y a plus de match. On sait qu'on est compliqués en guiné. Voilà. Même ceux qui critiquent, c'est les premiers à danser. Je comprends. Voilà. Autre actualité Audi 1er... Quand tu parles, mais tu danses. Parce que le son, ça ne te laisse pas indifférent. Autre actualité Audi 1er, on a suivi cette actualité, c'est votre divorce avec votre manager, Salif Okuyate. On a tous vu sur la toile ce poste de Audi 1er, annonçant la fin de sa collaboration avec son manager. Vous avez dit, trop c'est trop, je n'en peux plus. Jusque là, vous n'avez pas expliqué. C'est important que les gens comprennent. Les gens comprennent, mais tu sais, je vais t'expliquer quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé Audi ? Lui, c'est comme un petit frère. Quand vous avez travaillé avec quelqu'un depuis plus de 10 ans, moi, je considère que c'est un petit frère. C'est de l'histoire ancienne, on ne travaille plus ensemble. Non, non, quand même, vous dites, vous ne me ferez pas ça, ce soir. Moi, j'ai toujours dit que sur ce sujet-là, jusque-là, personne en Guinée ne sait ce qui s'est passé. Alors que les gens ont envie de comprendre. Non, les gens ont envie de comprendre. Vous êtes un artiste, une personne publique. Lorsqu'un événement vous concerne, c'est important. Est-ce que tu peux te séparer de quelqu'un qui est bien ? Non. À moins que tu es un problème. Non. Ou bien, quelqu'un qui est bien. Ça dépend. Non, quelqu'un qui est bien, qui te fait tout. Il peut y avoir des soucis à l'interne. Justement, les soucis à l'interne, c'est beaucoup d'avertissement. Et moi, je ne suis pas un petit artiste. Je ne peux pas jouer avec ma carrière. Tu vois, les sentiments et puis mon travail, c'est deux choses différentes. D'accord ? C'est comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un petit frère que j'aime beaucoup. Tout le monde sait. Ça fait 10 ans qu'il vit chez moi. Si je ne l'aime pas, il n'allait pas rester avec moi. D'accord ? Et aujourd'hui, on est arrivé à un moment où nos chemins devaient se séparer. Parce que moi, j'ai d'autres ambitions pour ma carrière. Et je pense que lui aussi, il a d'autres ambitions. Mais maintenant, quand moi, je t'avertis plusieurs fois et que je vois qu'il n'y a pas de changement, je m'interne. Il y a beaucoup de monde que moi. Voilà. Donc, ceci dit, je ne veux pas... Pourquoi on cite la nuit de la Guinée ? Je me suis promis de ne jamais parler de ça dans les médias. C'est pourquoi je n'ai pas donné d'explication. Non, Antoine, excuse-moi. Si vous le faites ainsi, on dit que je vais trouver ça anormal. Non, tu ne peux pas trouver ça anormal. Le manager, c'est lui qui suit l'artiste. Un artiste, vous appartenez au peuple. Lorsqu'il y a un problème dans votre staff maladie réel, c'est important qu'on sache ce qui s'est passé. Il y a des choses. Et si vous décidez de faire silence, il y a des choses. Là, on est... Il y a des choses. Les spéculations vont concourir. Non. Les gens vont spéculer. Il n'y a pas de problème. Donc, on parle de la nuit de la Guinée. Non, le plus important... On parle du tournement d'argent et tout cela. Est-ce que c'est la vérité ? Non. Moi, je ne rentre pas dans les détails. Moi, j'ai dit juste... J'ai mis un terme à notre contrat. D'accord ? J'ai dit, là, c'est fini. OK ? Parce qu'il faut savoir s'arrêter. OK ? On peut pardonner une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Non, mais éternellement, non. Faudrement comment ? Moi, je suis quelqu'un de très sincère dans toutes mes relations. Et quand je suis dessus, il n'y a pas moyen de me faire revenir sur une décision. Donc, aujourd'hui, je le porte dans mon cœur comme vraiment un petit frère. Il sait que s'il a besoin de moi, il peut compter sur moi. Mais travaille avec moi, ça, c'est fini. Je crois. Il sait, je l'ai dit, on s'est expliqué, on a parlé. Et Dieu merci, vous voyez aujourd'hui comment ça se passe pour moi. Donc, je suis entouré par une grosse équipe managériale qui a les mêmes ambitions que moi. Et tu vois où on est en train d'aller. C'est du très, très lourd. Donc, merci à cette équipe-là. Merci à lui aussi d'avoir été avec moi pendant dix ans. Parce que, vous savez, quand vous êtes avec quelqu'un, c'est des hauts, c'est des bas. On a fait beaucoup de bons moments ensemble. Comme il y a eu aussi des mauvais moments. Mais moi, je préfère garder les bons moments passés avec lui. Et oublier les mauvais moments. Et puis, lui souhaiter bonne chance dans sa vie. Et nous, on évolue. Voilà qu'il y a entendu. On respecte le choix de l'artiste de ne pas aller en profondeur de ce sujet. À présent, on aborde la dernière phase de l'émission, qui sont les rubriques. Dans cette émission, on va essayer d'en savoir plus sur le côté caché de l'invité. À tout de suite dans la rubrique Le Quiz. À tout de suite. Voilà donc, de retour sur ce plateau avec toujours notre invité, la star Oudji Ier, le Big Game Mannequin, qui fait la fierté de la Guinée ici et ailleurs. Alors, à présent, Oudji, parlons de quelques notions. Votre avis sur la musique. Quand on vous dit musique, ça vous inspire quoi ? Bon, musique d'abord, c'est quelque chose de grandiose. Parce que la musique t'emmène dans un nuage. Ça te permet d'oublier tes soucis. Ça te permet d'être face à une situation et d'aller écouter un son qui va te reconforter tout de suite. Qui va te parler comme si tu parlais, tu échangais avec quelqu'un. La musique, c'est quelque chose de très, très fort que les gens ne peuvent pas imaginer. Parce que, vous voyez, dès que quelqu'un est mal, il va écouter la musique. La Guinée. La Guinée. La Guinée, d'abord, moi, je souhaite la paix dans ce pays. La paix. Et puis, il faut que les gens sachent faire la part des choses entre la politique et la vie normale. Parce que c'est dommage aujourd'hui qu'on soit divisé par les politiques et que les politiques ne sont pas divisées. En peu de mots, Oudji, que représente pour vous la Côte d'Ivoire ? La Côte d'Ivoire est une nation qui m'a adopté comme un fils. C'est un pays à qui je dois beaucoup. À qui j'ai une reconnaissance éternelle. Parce que, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que la Côte d'Ivoire m'a permis d'émerger et que les Guinéens m'ont reconnu en tant qu'artiste. Le coupé de Calais. Le coupé de Calais, c'est le genre afro-beat africain qui est aujourd'hui consommé un peu partout dans le monde. qui, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, a changé la vie de milliers de jeunes. Parce que, vous ne pouvez pas imaginer, le coupé de Calais a rendu combien de jeunes riches, a changé la vie de combien d'artistes. Il faut sortir de la Guinée pour comprendre que le coupé de Calais a donné à manger à des familles. A permis à des familles de sortir de la pauvreté, de la misère et pour vivre une autre vie qu'ils vivent aujourd'hui. D'accord. A présent, l'autre rubrique, c'est la rubrique personnalité, des images qu'on va faire défiler de personnalités autour de qui Oudy dira quelques mots. A tout de suite. Voilà donc Oudy premier, on va vous faire défiler des images de personnalités autour de qui vous aurez quelques mots à leur endroit. Je commence par Antonio Soare. Waouh, Antonio Soare, l'homme qui arrête le temps. Ah bon ? Ouais, Antonio Soare, le grand Antonio, vraiment c'est une fierté pour la Guinée et pour toute l'Afrique. Parce que ce monsieur s'intéresse à un domaine que tout le monde néglige, le domaine de la culture et du sport, qui sont vraiment deux vecteurs du développement d'un pays. Aujourd'hui, vous pouvez aller dans tous les pays du monde, on parle que du sport, culture. Et lui, il a investi dans ce domaine-là depuis près de combien d'années. Et c'est l'occasion de lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour la culture, pour le sport. C'est vraiment un monsieur à respecter, à qui on souhaite longue vie, à qui on souhaite beaucoup, beaucoup de réussite. Que Dieu lui donne encore beaucoup, beaucoup d'argent pour qu'il puisse continuer à œuvrer dans le chemin qu'il a choisi. Et on est avec toi. Kadar Keita Poupito. Kadar Keita Poupito, c'est mon gars, c'est mon pote, c'est mon meilleur ami. Et c'est lui qui a fait le déclic pour moi pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Et je lui dis merci pour tout, vraiment. Parce que peut-être sans lui, je ne saurais pas ce que je suis aujourd'hui. Parce que c'est vraiment lui qui m'a boosté. Et aujourd'hui, voilà ce que ça donne. Et il est très, très fier. Chaque fois que je suis à Bidjan, ceux qui me connaissent encore du monde, je suis tout le temps avec Kadar. On était, même à deux jours de mon départ, j'ai passé toute une soirée avec lui. C'est vraiment, on n'a pas changé. Et on a toujours gardé nos rapports. Didier Trouba. Trouba, c'est mon gars, mon gars sûr. Vous savez, il est déjà venu en Guinée ici, me rencontrer, tout ça, pour me voir. Et on a passé deux jours de folie ici. Et vraiment un monsieur très, très humble. Un monsieur qui a une fierté pour toute l'Afrique. Et qui, malgré tout ce qu'il a aujourd'hui, tout ce qu'il a vécu, reste toujours le même. Il n'a pas changé. Depuis 10 ans, 15 ans, moi, je connais Trouba. Il est toujours le même. Avec tout son titre. Tout ce qu'il a aujourd'hui, il est le même. Il est assez modeste. Les mêmes amis. Il n'a pas changé. Il n'a pas de nouveaux amis. Trouba, il a gardé ses mêmes amis jusqu'à aujourd'hui. Faudi Garafate. Arafate, c'est mon petit frère. Encore hier, je ne suis même pas sorti. Hier, par rapport à son accident. C'est quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup d'estime pour moi. Beaucoup de respect. On avait des relations particulières. Et beaucoup le savent. Même à son dernier anniversaire, on a coupé son gâteau à trois. Avec Matt Gims. À gauche, moi, j'étais à droite. Il était au milieu. On a coupé le gâteau à trois. Son dernier anniversaire sur Terre. Donc, les imans sont encore là. Donc, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de considérations pour moi. Beaucoup d'estime pour moi. Et vraiment, c'est une perte pour l'Afrique. Ça se ressent. D'ailleurs, depuis qu'il est décédé, vous voyez aujourd'hui, que ce soit le coupé décalé, que ce soit la musique ivoirienne. On a pris un gros, gros coup. Parce qu'on avait quelqu'un qui savait se faire entendre. Quelqu'un qui faisait tout pour faire vivre l'Afrique. Et je pense qu'après sa mort, encore, on le célèbre. Et la preuve, son titre d'Osamadou est dans l'un des plus grands films aux États-Unis. Qui est Un prince à New York 2. Je veux dire que c'est quelqu'un qui a marqué son temps avec beaucoup de respect. Moi, je ne retiens que d'un côté positif. Takana Zayoun. Takana Zayoun, c'est mon petit frère. Je ne sais même pas comment le qualifier. Lui, c'est spécial, les relations que j'ai avec Takana. C'est vraiment grand frère, petit frère. Avec beaucoup d'amour, beaucoup de sincérité. Moi, je suis l'un des rares qui prend mon téléphone pour quoi que ce soit. J'appelle Takana, je lui ai dit arrête ça, il arrête tout de suite. Donc, ce respect qu'il me donne, ça n'a pas de prix. Tigi Kamara. Tigi, c'est ma grande soeur. Il y a une fierté africaine. Une femme qui excelle dans son domaine. Depuis des années, elle est rentrée en Afrique pour pouvoir apporter son expérience des États-Unis. Vous avez vu, elle a eu le même problème. Elle a commencé par la Guinée. Mais bon, ici aussi, on a mis les bateaux dans les roues. Elle est partie en Côte d'Ivoire. Vous voyez comment ça se passe pour elle. Donc, à un moment donné, il faut que les Guinéens puissent accepter les Guinéens chez nous. Donnons-nous la force pour qu'on puisse changer ce pays-là. Mais s'il faut détruire tout ce qui vient de chez nous, il faut que les gens aillent ailleurs pour pouvoir réussir. On aura du mal à développer nos pays. Voilà qui a entendu Oudie 1er, on est pratiquement à la fin de l'émission. Côté vie de famille, Oudie 1er, marié, père de combien d'enfants ? Je ne parle jamais de ma vie privée, Antoine. Ça, c'est un petit jardin secret. Mais Oudie 1er... Un cœur à prendre ? Non. Voilà, ça, ça, par contre, non. Mais bientôt, vous aurez l'exclusivité. On va assister au grand mariage de Oudie 1er. C'est pour très bientôt. Oudie, ce fut un plaisir. Merci. Je l'ai dit, quand on est chez un bouc entier, sapeur. En tout cas, tu es sapé aujourd'hui. Il faut se mettre... Ah, je vois ça. Tu vois comment je suis ? En tout blanc. En tout blanc. Je viens de voir Oudie 1er. Il fallait que je vous mette à la mode. Non, tu as assuré. Dis-moi, c'est bon là, Oudie ? C'est très bon. C'est très bon. Quand c'est Oudie, quand on est venu... Moi, je suis tranquille parce que j'ai répéti son live tout de suite avec mon orchestre. On est en train de répéter les titres de mon album, Le Destin, parce que c'est très, très loué, Antoine. Ce qui arrive là. En tout cas, sortez tous vos albums, Le Destin arrive pour chicoter tout. Disque d'or, Inch'Allah. Ah oui, oui, oui. Tels sont donc les derniers mots de Oudie 1er pour le camp de l'émission. On trouve, ce fut un plaisir. Moi aussi. Merci à toute l'équipe d'Espace FM. Je ressouhaitais même que tu me parles de Lamine. Lamine Gracie. Lamine Gracie, parce que c'est vraiment un modèle pour la jeunesse guillenne. Lamine, c'est Tumakaya, quoi. Lamine, Espace et Tumakaya, même âge. C'est l'année où Lamine a créé sa radio. C'est cette année-là que j'ai fait Tumakaya. Et vous avez même vu sa dédicace dedans. C'est vraiment quelqu'un qui a révolutionné le secteur du média en Guinée avec sa rigueur, son travail. Et nous a fait vivre autre chose. Et vraiment, merci pour ça. Et comme on dit, Espace reste toujours espace. Il n'y a pas match. Donc, on est ensemble, Lamine. Merci. Continue encore à donner de la force, à être le bel exemple qu'on connaît de toi. En tout cas, je suis très fier de toi. Et je l'ai toujours dit, tu es un modèle pour moi parce que tu n'as rien lâché. Et tu es où tu es aujourd'hui. C'est mérité. Donc, il faut t'en jailler. On a... Ben au marge d'entendre. Dis à Lamine Girassi. Merci. C'est juste un mot que prend fin l'émission. On se retrouve très bientôt avec un autre invité. C'est sûr de taille. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada